Située Route de Manon à Thionville, l'usine de traitement des eaux usées de notre territoire possède depuis l'été 2017 une zone de rejet végétalisé à vocation pédagogique. Cette zone de biodiversité est destinée à favoriser le développement de la biodiversité et la compréhension du cycle de l'eau sur le territoire, tout en constituant une zone tampon en cas de cru de la Moselle. C'est une zone qui est issue des eaux usées, de cette station d'épuration, de la communauté d'agglomération, qui jusqu'à maintenant fait se déverser dans la Moselle. L'idée a été de créer à la sortie de ces eaux, qui sont des eaux propres, toute une zone humide, marécageuse, pour y développer un écosystème autour des plantes, autour des insectes, autour de tout le développement qui peut se retrouver dans une zone humide. Cette espace d'une superficie de 1,9 hectare s'intègre parfaitement dans les axes de circulation douce existants, notamment le circuit pédestre des étangs et la vélo-route Voie verte Charles-le-Téméraire, le long de la Moselle. Ce site accessible au public propose des sentiers balisés, agrémentés de panneaux et d'un observatoire permettant de cheminer et d'accéder aux différents milieux afin d'observer la faune et la flore propres à la vallée de la Moselle. La spécificité de la zone biodiversité de Thionville, c'est qu'elle est vraiment aménagée pour que le public puisse cheminer tout le long de cette zone humide, avec des cheminements, des passerelles, des pontons en bois. C'est d'ailleurs un des objectifs de permettre aux scolaires de pouvoir visiter cette zone et comprendre comment elle s'inscrit dans le cycle de l'eau. Ouverte aux scolaires, la visite de la zone de biodiversité s'accompagne d'une malle pédagogique proposée gratuitement par Veolia aux enseignants désireux d'organiser des expériences autour du cycle de l'eau. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada